Musique 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 Je suis maintenant Je suis maintenant Dans ta présence Señor Je peux te croire Mais ton homme Et ta spénergie Je t'appartiens Seigneur A la Lée A bien et peut-être Je t'aime de tout mon cœur Je suis maintenant Dans ta maison, Seigneur Je t'aime de toi Et je t'aime de tout mon cœur Je t'aime parce que c'est que Je t'aime de tout mon cœur 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 Pourquoi ne pas faire du bien à nos âmes ? Voyez-vous, les choses de ce monde où la vie de l'homme sur la terre est éphémère Et Salomon en son temps pouvait dire que vanité des vanités Pourtant il a été un homme qui a expérimenté tous les plaisirs de la vie Mais à la fin, ce dernier a dit Vanité des vanités, une terre vanité Alors Jésus m'a dit ceci Travailler non pour la lutte qui périt Mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle Après Jésus n'interdisait pas aux gens d'aller au travail Jésus n'a pas interdit aux gens d'avoir des plantations Pour chercher à vivre Pour chercher à souvenir aux besoins de la chèque Mais ce qu'il a envie de dire c'est que Vous aurez beau faire tout cela D'accord ? Il arrivera un temps où vous serez obligés de tout abandonner Autrement dit, le ciel et la terre passeront Mais sur sa parole ne passera pas Alors, s'il vous plait C'est petit temps de partage Prenez les moments au sérieux Soyez sensibles Soyez concentrés De façon à ce qui va être dit Parce que nous croyons que le Seigneur ne sauve pas d'autre manière Que par le moyen de sa parole Alors, prenez ce temps au sérieux Que Dieu parle à votre coeur Et que après l'écoute de cette parole Que quelque chose se passe Vraiment selon sa volonté dans votre vie Amen Amen Ok, je vais faire Clément Tu vas me dire avec lui Oui, oui Pour ceux qui ont dit Jean chapitre 5 16 Voilà, verset 5 à 10 Fait que Mabaline à votre intégime ou quoi ? Je lis la parole de Dieu dans l'Evangile selon Jean Écoutons la parole En son chapitre 16 A partir du 5e verset jusqu'au 10e verset Voilà C'est la page 1084 Pour ceux qui ont l'édition 8 secondes La Bible nous dit ceci Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé Et aucun de vous ne me demande où vas-tu Très bien Jésus est sur le point De monter vers son père Mais il est tiré Il pose la question à ses disciples Mais Je suis sur le point de partir Mais ce qui est curieux C'est qu'aucun d'entre vous Ne pose la question de savoir où je vais Continue Mais Mais Ce que je vous ai dit ces choses La tristesse a rempli votre coeur Je sais que vous êtes dans une tristesse Parce que je suis sur le point de vous laisser Continue frère Cependant Cependant Je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Il vous est avantageux que je m'en aille Car Car Si je ne m'en vais pas Car si je ne m'en vais pas Si je ne monte pas Le consolateur ne viendra pas vers vous Le consolateur ne viendra pas vers vous Il parle du consolateur Le consolateur n'est rien d'autre que le Saint-Esprit Autrement dit Il n'y a pas de Saint-Esprit Si Jésus est sur la terre d'une manière physique Quand il était sur la terre d'une manière physique Le Saint-Esprit nous pouvait rentrer à l'oeuvre sur la terre Donc il fallait qu'il monte pour que celui-ci descende pour être à l'oeuvre Et aujourd'hui c'est lui qui est à l'oeuvre Mais Si je m'en vais Si je m'en vais Je l'enverrai Quand je vais monter Moi je vais l'envoyer Verset 8 Et quand il sera venu Et quand il viendra sur la terre Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché La justice et le jugement On s'arrête là Et quand il sera venu sur la terre Il convaincra le monde Quand il n'y a pas du monde Ne faites pas allusion au monde de façon géographique Le monde ici c'est l'ensemble des humains Quand il viendra sur la terre Il convaincra tous les humains Premièrement de quoi ? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché La justice La justice Et le jugement Et le jugement Trois points cités par le Seigneur Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché Deuxièmement En ce qui concerne la justice Troisièmement En ce qui concerne quoi ? Le jugement Regardez Le péché Le péché Donc le saint qui explique quand il viendra Par le moyen de l'évangile Convaincra les hommes de leur état de péché Un état de péché Un état de péché confirmé préalablement par Dieu lui-même A travers la bouche de ses apôtres lorsque ceux-ci ont dit Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu D'accord ? Donc préalablement Le monde entier a été trouvé coupable de péché Mais quand le saint qui explique Jésus quand il viendra En effet il va confirmer N'est-ce pas ? La condition qui est celle de tous les humains à travers le monde entier Or vous savez bien que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Deuxièmement il dit Il convaincra les hommes Ces mêmes hommes-là De justice Ça veut dire quoi ? Convaincre les hommes de justice Convaincre les hommes de justice C'est-à-dire qu'il convaincra Il donnera aux hommes Il révélera aux hommes Le moyen par lequel Dieu peut leur sauver Amen C'est ça le sens de l'évangile Deuxièmement Et de jugement Nous savons qu'après cette vie Il y aura un jugement Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas Il y aura un jugement Même si vous refusez de croire à cette vérité Ça ne va pas annuler ce jugement C'est pourquoi l'évangile a été envoyé Afin de faire quoi ? Afin de nous préserver de ce jugement Parce que ça va être un jugement terrible Ça va être un jugement terrible Or celui qui aura mis la grâce de croire au Seigneur Jésus La Bible dit Il ne sera plus condamné Il est écrit dans Romains chapitre 8 Verset 1 Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Autrement dit Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus Sont en lui Par conséquent Ils seront épargnés du jugement Dont parle Jean Mais je voudrais m'apésentir de ces trois points Sur un seul point Le péché Chers invités Chers amis Chers parents Chers 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 Vous êtes chers pour nous Mais nous voulons ici Être d'accord avec Dieu Pour dire qu'aucun pécheur Ne rentrera dans le royaume des cieux Ça nous sommes d'accord avec Dieu C'est cette vérité d'ailleurs Qui amène Dieu à descendre dans le monde Pour revenir à notre secours Car sans sa venue dans le monde Tous étions voués pour la mort éternelle Appelez encore l'enfer L'enfer est une réalité Voilà L'enfer est une réalité A laquelle feront face Tous ceux qui auront négligé Cette parole que vous écoutez ce soir Regardez Les disciples ont pointé du doigt à Jésus En lui disant Mais toi monsieur Seigneur On a reçu Toi Jésus On a fait un con Ca c'est que tu aimes pour nous juger Il va le risquer Non ce n'est pas moi qui vous juge Mais c'est la parole que vous entendez maintenant qui vous juge Donc la parole A ce pouvoir d'exercer un jugement Vis-à-vis ou encore à l'égard des humains que nous sommes Voyez vous Donc ici le Seigneur il dit Je ne suis pas venu pour juger Mais je suis venu afin que les hommes Reçoivent gratuitement La vie éternelle Il dit Il convaincant les hommes de péché Aujourd'hui dans les milieux religieux Du moins pour ceux qui ont été des catholiques Pour ceux qui ont été des protestants Pour ceux qui sont des protestants C'est terrible Mais nous n'allons Nous n'allons pas Nous n'allons Nous empêcher de le dire Malheureusement Chers amis Tous ont une mauvaise définition Ou compréhension du péché Parce que si vous posez la question à un seul d'entre eux Mon frère c'est quoi le péché ? Il vous dira le péché c'est la cigarette C'est le fait de fumer Il vous dira le péché c'est la conviction Il vous dira le péché c'est vendu Il vous dira le péché c'est voler Il vous dira le péché c'est tuer Lequel d'entre nous ne ment pas ? Ou n'a jamais menti ? Si nous considérons que Le motif qui va conduire les gens dans le lac de feu C'est le mensonge Par conséquent Quoi que nous fassions Après cette vie Nous allons aller directement dans l'enfer J'ai dit à moi que quelqu'un me dise Ah bon après moi je ne ment pas Je ne savais jamais que je ne le mange Qui lève sa main ? Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui après examen Je n'ai jamais menti mais je ne le ment pas Qui lève sa main ? Très bien Regardez Dieu va coller au péché une première définition Et ensuite une seconde La première définition du péché selon la loi de Moïse Parce que l'histoire de Dieu a été scindée en deux D'accord ? L'histoire de Dieu a été marquée par deux principales alliances La première alliance c'est celle de Moïse La seconde alliance c'est celle de Jésus Et la Bible dit ceci Que la loi est venue par Moïse Mais la grâce La grâce c'est quoi ? Le don immérité La grâce Et la vérité Sont venues par Jésus Christ Donc il faut qu'on soit capable de faire le distinguo des deux alliances S'il y a deux alliances C'est que le principe n'est pas le même Dans la première alliance En effet le péché c'était quoi ? La transgression de la loi Autrement dit Si la loi dit tu ne mentira pas Celui qui ment C'est pas ce que je comprends Je dirais sur la base de la définition Disons cela Un genre Parce qu'on va peut-être penser qu'on les ment des choses Un genre 3 Verset 4 Merci Ecoute attentivement la lecture Quiconque pêche Oui Transgresse la loi Quiconque pêche Transgresse la loi Autrement dit On ne peut pas parler de péché sans la transgression De la loi Je vais aller plus loin On ne peut pas parler de péché sans l'existence de la loi Vous le savez ? Oui Vous savez que Dieu a donné à Issaël 10 commandements Oui Alors pour votre gouverne et pour votre information Nous découvrons que Il n'y avait pas que 10 commandements Que Dieu a donné à Moïse Mais il y en avait au total 10 commandements Et 603 ordonnances 603 ordonnances 603 ordonnances Plus dit Comment demande aux obtenants combien ? 613 613 ordonnances Ca veut dire quoi ? C'était une multitude de lois Qu'il ne fallait pas transgresser Parce que quiconque transgressait le Fils Qui seule loi Pourrieu aider tes péchés Regardez la totale Parce que Cette loi avait pour objectif de convaincre Les hommes de péché comme on l'a dit tout à l'heure D'accord ? Alors il fallait que Ce péché soit démonté par effet Dieu va dire à Moïse Moïse Oui Dieu Va vers le peuple Et dis-leur Moni soit Quiconque Ne sera pas comme capable D'observer Toutes ses lois Et toutes ses ordonnances Et tu diras au peuple de dire Amen Moïse s'est rendu vers le peuple A fait le fond rendu Et tout le peuple Je vous assure A répondu unanimement Amen A lui A mis en répondu Amen Ca dit que Le sort a été scellé De cette confession Voyez-vous Donc Selon la loi Si tu as menti Pour Dieu Tu es considéré comme ayant transgressé Toute la loi Donc si la loi disait que L'homme ne n'ira pas vers une bête Vous comprenez mon langage ? Si la loi disait L'homme ne l'aurait vers une bête Tant bien même tu ne l'aurais pas fait Mais le fait d'avoir menti Pour Dieu Tu es considéré comme ayant été avec une bête Il faut bien comprendre cela Et la transgression de ce commandement N'est ce pas Faisait de l'homme coupable de toute la loi Vous voyez bien que Dans une telle condition Personne ne pouvait être justifié Au travers de cette loi Personne ne pouvait être justifié Par cette loi Jésus quand il est venu sur la terre Ses contemporains diront Non mais Moïse nous a enseigné la loi de Dieu Et Moïse le dit à ceci Regardez Moïse vous a dit clairement Que celui qui commet adultère Est passible au jugement Et selon la loi Quiconque était supplie En faisant des idées adultères Sur la déposition des deux ou trois témoins Et cette personne était prise Notamment les femmes En majorité les femmes Etait entraînée hors de la ville Et c'est là que cette personne N'est ce pas Se retrouvait lapidée Etait lapidée à mort Vous compénez cela ? C'est ce qui s'est passé selon la loi de Moïse Mais regardez Jésus parlait dit ceci Mais moi je vous dis Moïse s'appelle ceci Mais moi Jésus je vous dis Quiconque regarde seulement une femme Avec les intentions de qu'on voit Il ssssss A les Japonis à lutter avec elle Lequel d'entre vous n'a jamais regardé Une femme avec nos enfants Qui l'aime sa mère ? Très bien Alors regardez Si nous nous en tenons à ce principe Personne ne sera sauvé Parce que la loi est très Pour être juif selon la loi Il faut mettre en pratique Toute la loi et ses ordonnances Sans paillir A un seul A un seul A un seul Et cela n'est pas étouvant Parce que Lorsque nous revenons au premier homme appelé Adam Qui lui n'a pas été créé comme vous et moi Parce que vous et moi Nous sommes le miracle de Dieu N'est-ce pas ? Je ne parle pas A moins qu'il y ait un extraterrestre à nous Mais je ne pense pas D'accord ? Lui Adam la carte C'est celui qui a mis la carte D'être façonné par Dieu lui-même C'est fort Ah oui Il a été façonné Toussé par Dieu lui-même Et la Bible dit Dieu insuffla en lui quoi Son esprit Et il devait Une âme vivante Vous comprenez ça ? Mais regardez à celui-là Rien que la Le dit Ou encore la naïve de la création Donc il a N'est-ce pas ? Subi D'accord ? Vous allez voir que Adam L'homme parfait Va être placé au jardin d'Eden Et Dieu ne lui donnera pas 2 3, 4 commandements Ou 603 Orange ou 613 Il donnera combien de lois ? Une seule fois Vous venez comprendre L'homme parfait L'homme parfait A devant lui Une seule loi En réalité Il serait capable D'observer Une seule loi Sachant que Il a été façonné Et créé par Dieu lui-même Mais La Bible nous reporte Nous rapporte Ceci Cette information C'est que Malheureusement Adam n'a pas été capable De respecter ce commandement Par conséquent Il a été trouvé péché Comme l'on dit Le péché Il n'est justifié Que par la transgression De la loi Mais Il ne peut transgresser La loi Que celui qui est sous le régime De la loi Alors Si quelqu'un considère Que le péché C'est voler Mentir Forniquer Et A partir de ce moment-là Vous vous remettez Sans le savoir Sur le régime De la loi Mais la question Que nous vous posons Est celle-ci Êtes-vous capable D'observer la loi Point d'interrogation La question en fait Quand je pose cette question Son principe Quel est son principe Si quelqu'un comprend Respecter toute la loi Il y a une intégralité Respecter l'intégralité Sans violer l'une d'entrée Je repose la question Quelqu'un parmi nous Est-il capable de respecter toute la loi ? Non Vous avez répondu Son élif Non Nada N'est-ce pas ? Absolument non Non Maintenant Je vous renvoie la question Pourquoi alors Vous soumettez-vous A la loi ? Or Jésus Qui était Dieu A su Et savait Que l'homme Ne pouvait s'en sortir Sous ce principe De regarder ce qu'il va faire C'est à ce moment Que va commencer A intervenir Le bras de l'éternel Regardez Le prophète Esaïe Va dire ceci Prend sa fête Esaïe c'est qu'un fois Le verset Là nous paraphrasons En cause du temps Mais nous espérons Que vous comprenez Ce que nous sommes en train de partager Esaïe c'est qu'un droit Oui Premier verset Oui C'est la part 731 Oui La Bible nous dit ceci Qui a cru A ce Qui nous a été annoncé Qui a cru A ce qui nous a été annoncé Qui a reconnu Qui a reconnu le bras De l'éternel Qui a reconnu L'intervention de Dieu Autrement dit Qui a reconnu Le secours de Dieu Parce que pour nous Nous pensons que Jésus en venant dans le monde C'est lui qui est Notre secours Amen Secours dans quel sens Dans la mesure où Nous sommes Tous au temps Que nous sommes Dans l'incapacité D'obtenir D'obtenir la justice Qui vient de la loi Comment ça ? De par notre incapacité A l'observer entièrement Il faut bien comprendre Parce que beaucoup De personnes parlent de Jésus N'est ce pas ? Beaucoup de personnes se disent Mais ne comprennent même pas La vie qui tient Ne comprennent même pas Le fond ou encore L'objet de l'évangile D'accord ? Regardez Jésus quand il vient dans le monde Il est le bras de l'éternel Il est ce bras Qui vient à notre secours Quel secours Jésus a-t-il apporté aux hommes ? Regardez Quand Jésus vient dans le monde Il va dire ceci frère Prends Hébreu chapitre 10 On va lire verset 5 s'il te plaît Hébreu 10 rapidement verset 5 Hébreu chapitre 10 au verset 5 Oui C'est pourquoi Christ en train dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps On s'arrête là Il dit C'est pourquoi Jésus en train dans le monde Il dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande De quel sacrifice de bien offrande Fait-il à l'évangile Tout ce que les hommes ont essayé Pour lui comme eux Ouvrez à l'évangile Leur effort a été vain dans la mesure où Il se retrouvait toujours en train d'enfreindre Puisqu'un seul commandement C'est parce qu'on connaît Et puis Jésus va dire C'est pourquoi Jésus en venant dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps Plus bas C'est lui Et tu m'as formé un corps Pour faire Qu'à volonté Laquelle est volonté ? Celle dont nous n'avons pas été capables C'est lui C'est lui Donc la bonne nouvelle consiste à quoi ? Consiste à avoir cette bonne information Selon laquelle nous avions essayé par nos moyens De différentes manières De différentes manières N'est-ce pas ? A plaire à Dieu D'accord ? Mais nous nous sommes Découvés Incapables de plaire à Dieu Notre capacité A cause de l'amour de Dieu A fait que Dieu envoie Jésus dans le monde Pour accomplir Ce dont nous étions Incapables d'accomplir Il faut bien comprendre cela Et alors en le faisant La Bible nous dit Jésus a réussi à obtenir cette justice C'est pourquoi Romains chapitre 10 verset 4 s'il te plaît Romains chapitre 10 verset 4 Romains chapitre 10 verset 4 Oui C'est la page 1143 Oui Car Christ est la fin de la loi Pour la justification de tous ceux qui croient C'est ce qu'il écrit Car Jésus est la fin de la loi Pourquoi ? Pour la justification Cette fois La justification ne passera plus Par l'observation des commandements Mais la justification La justification va me la passer par Par un seul acte Une simple C'est l'acte de la vérité Ça veut dire quoi ? Il suffit à quelqu'un Dans notre incapacité à perdre à Dieu De placer sa confiance Ou de croire que Moi j'ai souhait Mais Dieu est venu vers moi Sous la forme d'un homme appelé Jésus Pour faire ce que j'ai été incapable de faire Et celui-ci a obtenu L'approbation Ou encore la justification de son père Ça veut dire quoi ? Par la foi en Jésus La justification que Jésus a obtenue Par l'application parfaite Parce qu'il est le seul Il est le seul qui n'a pas failli Il est le seul qui a obligé la loi de Dieu Que nous a failli D'accord ? Donc ma foi Est suffisante Pour obtenir La justification Par Dieu Donc le salut Le salut ne passe pas par nos efforts Le salut ne passe pas par la foi Celle-ci nous justifie Autrement dit Celle-ci nous rend juste Vous me devez faire de la félicare La félicare Dans le salut Ce n'est pas par rapport à la même chose Parce qu'on en a fait la démonstration Monsieur le Sion aujourd'hui Par la grâce de Dieu Parce que ma foi Seulement Suffit pour que Je sois considéré par Dieu Comme étant en Suisse C'est pourquoi la Bible dit Nous sommes en Christ Ça veut dire que Dieu voit qui ? Dieu ne voit pas Dieu donner Mais Dieu voit Amen En, en c'est dedans En, c'est dedans En, dedans On est en lui Et c'est lui qui se tient debout C'est lui qui est devant les yeux de Dieu Et quand Dieu regarde Il ne voit pas Fabrice Il ne voit pas X ou Y Mais il voit son fils Amen Attention C'est un fils en qui Il a mis toute son affection Attention Son bien et l'aider son élu Ça veut dire que Tous ceux qui sont en lui N'est-ce pas ? Reçoivent gratuitement En fait juif les mêmes privilèges Que la personne du Seigneur Jésus Acte chapitre 13 Encore deux passages Nous allons terminer En espérant que Ces quelques mots Susciteront Vraiment des questions Parce que nous Nous attendons à des questions Alors Acte 13 Verset 13 Verset 38 38 Acte chapitre 13 Le verset 38 Acte chapitre 13 Verset 37 à 38 C'est la page 1110 C'est la page 1110 Qui est en édition du second Oui Mais celui que Dieu a ressuscité N'a pas vu la corruption Voilà Mais celui que Dieu a ressuscité N'a pas vu la corruption Autrement dit Jésus est mort et en guérir Mais son corps n'a pas suivi Ce que ton corps subira Ce que mon corps subira Parce que si je mène aujourd'hui Et que mon corps soit mis en guerre Rassurez-vous J'irai connaître la corruption Oh Jésus lui il a été mis en guerre Mais son corps n'a pas connu la corruption Amen Pour preuve Il en est sorti Vivant Et il est vivant Attention au siège des siècles Ok C'est lui le grand Qu'est-ce qu'il fait Verset 38 Sachez donc Sachez donc Hommes frères Hommes frères Que c'est par lui Que le pardon des péchés vous est annoncé Si vous recherchez le pardon de vos péchés autrement Que par la foi en Jésus Vous êtes perdus Regardez Il y a des gens qui ont pensé que le pardon de vos péchés Dépendent de leurs confessions Un Seigneur qui est dévoilé Pardon de moi C'est le pardon Tu le feras Tu seras prouvé des hommes Et tu te feras une bonne conscience Mais pour Dieu Rien ne se passe Pourquoi Parce qu'il a été dit Qui vous convaincra de justice Autrement dit Il est celui-là Qui va vous révéler Le moyen Par lequel Le salut peut être impossible C'est parce que je comprends C'est par lui Que le pardon des péchés Est prêché Ça veut dire quoi ? Pour obtenir le pardon De ces péchés passés De ces péchés présents De ces péchés à venir Non Il n'y a pas lieu de faire des jeûnes Il n'y a pas lieu de veiller de prière Il n'y a pas lieu de se livrer à des pratiques religieuses Comme ça se passe Au travail Tu fais un travail Pour récupérer la chair Tu abandonnes ton mari Et tes enfants Non Ça ce sont des oeuvres Je vous assure que la Bible N'a jamais ordonnées D'accord ? La Bible nous dit Que le pardon des péchés N'est possible que Après avoir écouté Ce que vous écoutez ce soir Il vous suffit seulement De manifester la foi Sachant que Par vous-même Vous l'avez compte que Il est impossible d'être sauvé Mais votre confiance en celui que Dieu a envoyé Suffit Je vous assure A l'instant même Pour Dieu De vous rendre juste contre nous-mêmes Amen C'est ça le miracle C'est ça le scandale de la folie Par contre quand vous en parlez avec un homme naturel Oh mon frère non c'est trop facile hein Oui Dieu a choisi ce qui est facile Pour sauver les hommes Amen Et Paul pouvait le dire Il dit quoi ? Il dit la pédication de la croix C'est une folie Pour ceux qui périssent Puissance de Dieu Pour le salut De quiconque jeune C'est ce qui est écrit ? Non 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 Quiconque croix Pour le salut de quiconque Pour faire des travaux spirituels Non 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 Quiconque croix Pour le salut de quiconque Donne tout son argent au pasteur Non 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 Quiconque croix Vous voyez bien que l'ignorance amène l'homme A réception de la justification par les oeufs qui sont les siennes A partir de ce moment là Vous ne connaissez pas la justice de Dieu Or le Saint-Esprit a été envoyé Pour révéler aux hommes le moyen par lequel Dieu sauve Il dit Christ est la fin de la loi Pour la justification Donc il n'est pas question aussi A l'homme d'entreprendre une démarche Visant à le rendre parfait Non Mais il est question aussi à l'homme de faire quoi ? De croire en Jésus Pour se voir justifié Pour se voir rendu juste Sans effort Sans Sans apport personnel Voilà Parce que Dieu ne veut pas associer nos oeuvres à la sienne Parce que nos oeuvres sont imparfaites Parce que nos oeuvres sont imparfaites Mais c'est la sienne C'est le sien C'est la sienne C'est la sienne Qui a été Qui a été Qui a été Qui a été Qui est parfaite Qu'est-ce qu'il fait ? Car Christ est la fin de la loi Pour la justification de tous ceux qui croient C'est bien dit Donc la justification on obtient par quel moyen ? La foi La foi Donc n'ajoutons rien La justification Le pardon des péchés S'obtient par quel moyen ? La foi Rien que la foi Maintenant si un pédicatia vous propose autre chose Sachez que vous avez en face de vous Satan Qui utilise un nom pour vous égarder Parce que le but de Satan c'est quoi ? C'est empêcher les gens En fait d'accéder à la justice que Dieu lui-même a aidé pour le salut On n'a pas fini Nous sommes au verset 38 de acte 13 Très bien Sachez donc homme frère Sachez donc homme frère Que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé Vous est annoncé Et que quiconque croit est justifié par lui De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse Jamais la parole n'a été aussi créée Et que quiconque croit se retrouve justifié de quoi ? De toutes les oeuvres dont vous n'avez pu être justifié au travers des oeuvres de la loi de Moïse Qu'est-ce que la loi de Moïse ? Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne tueras pas Mais tous ceux qui se mettent sur le régime malheureusement sont dans la France Vous êtes des pécheurs Et vous n'entirez pas dans le salut de Dieu Pourquoi ? Parce que vous êtes des pécheurs Dieu ne se contredit pas Un pécheur ne peut pas avoir accès dans le royaume Mais la question qui peut le monter d'abord c'est celle de savoir Mais de quel péché nous parles-tu ? Quel est finalement le péché dont parle le Saint-Esprit en sept ans ? Le péché n'est rien d'autre que l'inquiétude Quand le Seigneur envoie ses disciples en mission Il leur dit ceci Allez partout le monde Préchez la bonne nouvelle La bonne nouvelle c'est ce que nous vous expliquons C'est-à-dire que c'est une nouvelle qui vient vous donner de l'espérance Ah bon ? Moi je pensais que c'est ma conduite C'est grâce à ma conduite que je vais être sauvé Mais je découvre finalement qu'il n'en est rien Mais il suffit pour moi de quoi ? De croire aux paroles du Seigneur Jésus-Christ Notamment en ce qui concerne le salut qui ne sortient que par la foi et rien que par la foi Par la foi Mais c'est quoi le péché véritablement qui sera à l'origine où je m'en dis Qui va justifier la présence de l'île ? Je ne parle pas de milliers Quand je parle de milliers je ne demande rien Puisque Jésus parlant du salut Il va donner une image simple, il va parler de deux portes L'une très petite resserrée et tu vois Et tu vois Et tu vois D'accord ? Et puis l'autre à côté L'âge spacieuse Et il dit là que La petite resserrée là C'est une forte en fait en premier par peu de personnes Ils sont peu Autrement dit Jésus sait que Face à cette évangile que vous connaissez Peu de personnes croirent Mais votre inquiédulité c'est celle qui va déterminer vos condamnations Mais il va dire que la grande porte à côté elle est large Non c'est ma large, je ne suis pas sûr Mais il dit beaucoup entre barret Et cette porte n'est rien d'autre que l'incrédulité Et ça c'est le reproche que Jésus faisait vers vers ses contemporains Mais vous êtes inquiétés Pourquoi vous ne croyez pas en moi ? Pourquoi ? Vous voyez bien qu'aujourd'hui Rien de nouveau sous le soleil comme a dit le prophète D'accord ? Ce qui a été c'est ce qui sera Aujourd'hui on a encore affaire à l'université de Dieu Mais heureux celui-là ou celle-là Qui croira à la simplicité de l'évangile telle qu'il est présentée actuellement C'est quoi le péché ? Il dit ceci Allez pas tout le monde Prêchez la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira C'est là quoi ? Souvenir Est-ce que vous avez dit que celui qui va se sanctifier ? Non Ou celui qui va arrêter avec la lutte Nous ne voulons pas dire que la lutte est une bonne chose Mais comprenez le langage Nous voulons dire que Dieu n'ignore rien de ce qui fait venir de nous Les hommes D'accord ? C'est pourquoi il n'a pas choisi de nous juger sur cette base Parce que si il s'y appuyait Chez amis Le ciel serait vide Voilà Le ciel allait être vide C'est l'enfant qui allait être peu plus Mais Dieu nous a tellement aimé Sachant que Non, sous ce régime, ce n'est pas évident Il a changé de régime C'est ce que l'apôtre C'est ce que l'auteur au hébreu dit Aussi vrai que le sacerdoce a été changé Il y a nécessairement un changement de l'eau Ça veut dire que Le sacerdoce de Moïse étant remplacé On peut plus fonctionner sous le principe de Moïse Parce que le principe de Moïse c'est quoi ? Il fallait se base On s'appelle nos œuvres Pour obtenir la justice Mais De quel on fait ? Mais envers Dans la mesure où on a expliqué Personne n'a pu observer toute la loi Celui qui ploiera sera sauvé Donc ça ne lui fasse pas la foi D'accord ? Mais celui qui ne ploiera pas Sera condamné C'est ce que nous disons ça ? Nous ce projet on dit qu'on fait Ce n'est pas l'abondication qui va travailler à l'enfer Parce que Toi en Dieu Et Dieu en toi Est capable de Te faire cesser de vivre en désordre D'accord ? Tous avons vécu dans le désordre D'accord ? Mais on n'a pas reçu un évangile qui nous dit que Non c'est grâce à notre vie rangée Que le salut va être possible Non ! Nous avons reçu un évangile clair Que notre foi suffit N'est-ce pas ? Pour Dieu De mener sa vie au travers nous Ça veut dire quoi ? Le mode de vie est secondaire dans la mesure où Une fois lui en nous Ça ne va plus être nous qui allons vivre Mais c'est qui ce qui va désormais vivre en nous ? Ça veut dire quoi ? Nous sommes susceptibles De faire quoi ? De s'attendre Voir du sentiment dans nos vies C'est pourquoi Plusieurs d'entre nous ont été des adultes Mais ne sont plus dans cette vie Plusieurs d'entre nous ont été des fumeurs Des troupies Je ne sais pas voilà Je n'ai pas le nom mais les préférences Voyez-vous ? Mais nous sommes tous les mêmes Et puis nous sommes étonnés Et puis nous complètement C'est clairement qu'en fait Nous n'avons contribué en rien Si ce n'est de voir en Jésus Qui lui est venu maintenant Mèner sa vie à travers nous Donc la condamnation ou l'enfer Est réservée à qui ? Est réservée à tous ceux qui ne vont pas Toir à ceux que nous partageons ce soir Si ce soir vous ne croyez pas Rassurez-vous Nous ne connaissons pas les yeux Vous allez être appelés Mais ce que nous savons C'est que les humains sont appelés A être appelés Pardon la difficulté de nous D'accord ? Tous nous sommes appelés A être appelés Mais lorsque vous serez appelés Quand sera-t-il de votre âme ? Bonne interrogation Il est possible pour vous D'être sauvés Si et seulement si Vous croyez maintenant à l'Évangile Si et seulement si Vous croyez à l'Évangile Pas forcément par nos canades Parce que l'Évangile n'est pas C'est vraiment par nous Mais Il y a aussi des presséviteurs Qui présentent l'Évangile Tel que nous nous présentons D'accord ? Mais c'est votre foi Qui pourrait garantir votre salut Ca va se faire comprendre Donc voilà ici Le péché qui va justifier La présence de tous Je vous assure Il n'y a pas de péché Et d'ailleurs on va encore lire De passage Hébreu chapitre 6 Hébreu 11 Bah c'est 6 Pardon Hébreu 11 Hébreu chapitre 11 Au verset 6 Écoutez ce que dit Dieu La Bible nous dit ceci Or Sans la foi Il est impossible De lui être agréable C'est ce qui est écrit ? Oui Or sans la foi Il n'est pas dit Or sans nos efforts Or quoi ? Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Beaucoup de personnes pensent Que leur salut Est assuré Parce qu'il paie les lignes Non Vous vous leurrez Vous n'allez qu'être confondus Deux Parce que leur salut C'est parce que Ce n'est pas le moyen Si vous voulez La justice de Dieu ne répond pas à ce critère La justice de Dieu ne répond pas à ce critère La justice de Dieu répond à ce critère C'est la foi Mais regardez Je vais parler de deux passages Il y en a tellement Termineur le dernier passage En espérant que Ce que vous avez écouté Ce soit va susciter des questions Et les réponses aux questions que vous poserez Répondront Vraiment à votre besoin On y va Éphésiens 2 Le verset 89 Éphésiens 2 Le verset 89 Éphésiens 2 Chapitre 2 Verset 89 A 9 On peut le mettre si vous faites A 9 L'avion nous dit C'est Dans la page 1885 Éphésiens 2 Chapitre 2 Le verset 89 Chapitre 2 Verset 8 A 9 Car C'est par la grâce Que vous êtes sauvés C'est qui décrit ? Oui C'est qui comment ? Car par la grâce Non, fais-tu lui mal C'est par Vos efforts Vos dispositions personnelles Que vous serez sauvés C'est qui décrit ? Non, c'est pas C'est pas la grâce Quand t'as pas de grâce Faveur et vérité C'est quoi la grâce ? Faveur et vérité Le don Cadeau Cadeau C'est un cas simple Cadeau La grâce c'est cadeau Un cadeau Peut-on mettre un cadeau ? Oui Pour les hommes parfois Non, je t'offre ceci Parce que tu as bien travaillé Mais regardez Pour Dieu Le cadeau frère Ne peut être échangé Par une quelconque oeuvre Amen La grâce c'est quoi ? C'est un don immérité Il dit C'est par la grâce Nous ne sommes pas sauvés sur la base du mérite Parce qu'en temps normal Aucun d'entre nous ne le mérite Parce que Dieu a convaincu tous les humains d'être des pécheurs Mais il est celui qui vient sauver le pécheur C'est vrai qu'il dit C'est par la grâce que vous vous êtes sauvés Continue C'est par la grâce que vous êtes sauvés Saufés Par le moyen de la foi Non, par le moyen des jeunes Par le moyen des jeunes Non J'insiste sur ça pourquoi ? Parce que malheureusement Nos parents qui sont dans les élus de réveil Sont séduis par Satan Parce que pour eux Ils pensent que c'est ceux qui sont capables de faire Qui va attirer la faible Qui va permettre à Dieu de leur accorder le salut Mais Dieu ne pense pas comme ça Il n'y a pas de choc avec Dieu Pourquoi ? Parce qu'un prophète a dit Notre propre justice Autrement dit La justice de l'homme aux yeux de Dieu Est comme un vêtement souillé En un mot Rien de bon ne peut venir de l'homme Après Si vous regardez à moi Il y a de bon Mais Grâce à ma foi en Jésus Quand vous me regardez faire c'est Jésus lui-même Non Ça ne peut pas C'est des modèles mathématiques Moi mais c'est quoi ? C'est quoi ? La foi est une foule C'est C'est Regardez La foi c'est C'est l'expression De La manifestation De ce qui est impossible aux hommes Voilà Simplement ça C'est carrément la démonstration De ce qui est impossible aux hommes Et il s'agit de dire Ce qui est impossible aux hommes C'est impossible C'est ça la foi Quand Jésus dit Si vous avez la foi Comme un univers décenné Vous direz à cette montagne Déplace-toi Elle se déplacera Elle se jetera dans la mer Pensez-vous que Jésus parlait de la montagne Nous connaissons le Kilimanjaro Bien qu'il peut avoir des insensés Tu vas dire Non Jésus a dit ça Kilimanjaro déplace-toi Fait Il va passer un mois là Un an Kilimanjaro sera tout là Jésus tenait un langage Parlant et sauve de l'esprit Donc quand il parle de montagne Ici c'est quoi C'est ce qui est impossible Parce que pour l'homme Le passé de montagne C'est impossible Mais il dit que par la foi C'est impossible Autrement dit L'impossible peut devenir possible Oui Nous disons qu'il est possible D'être sauvé Sans nos pauvres oeuvres Mais par la foi en Jésus Le salut peut nous être accordé gratuitement Mais Paul le dit non Tous ont péché Et sont privés de la vérité Mais ils sont gratuitement justifiés Par sa grâce frère Frère Celle Les pensées de la vérité présentent la grâce Ne présentent pas les oeuvres Les oeuvres doivent être quoi Le fruit de la vie de Jésus Dans un homme C'est-à-dire que vous avez cru en lui Ce n'est pas étonnant Vous manifestez des bonnes oeuvres Mais jamais la charrue avant les oeuvres D'ailleurs j'ai dit de réveiller C'est la charrue avant les oeuvres D'abord les oeuvres Fais Tu veux arriver C'est la première réunion Tu es marié Oh non je viens avec moi Non c'est pas libre de ce soir Parce que ça dans le péché C'est dommage Une mauvaise, une compréhension Errorée des habitudes C'est dommage Regardez Même quand il le ferait Il demeure dans le péché Hum A quoi ça c'est Par contre Jésus étant venu pour les péchés Accueillir le frère D'accord Que ce frère Que ce frère Que ce délire s'expose à l'évangile de la vérité Et l'évangile sera à même de pouvoir L'amener à régulariser sa vie Arranger sa vie En fait La discipline de la vie doit émaner de quoi ? De l'homme de Dieu en nous Et non de notre volonté personnelle Parce que les gens confondent la sanctification avec la discipline de la vie Et je dis que la discipline de la vie n'est pas le monopole des croyants Parce qu'il y a des musulmans Qui le font très bien Très bien Je connais faire des musulmans Il ranger Une seule femme Il n'est pas en boîte Il est un homme Un homme Un homme réglé Mais ce n'est pas pour toi qu'il est sauvé dans la maison Il n'a pas reçu la justification Amen Termine fait Vous êtes sauvé par la grâce Car c'est par la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu C'est le don de Dieu C'est le don de Dieu C'est ça ? Continue fait Ce n'est point par les oeuvres C'est précisé pourtant Mais les patients n'en appellent pas C'est pourquoi regarder Combien ils n'ont pas été appelés par Dieu C'est pourquoi ils sont capables de vous maintenir pendant 2 ou 3 heures Pour vous parler de leurs chaussures Vous savez la chaussure là Elle m'écoutez Au Canada j'ai paie ça Voilà Pendant 2 heures Il vous mobilise Vous parlez de lui-même Pourquoi ? Parce que c'est une cité de vie Il n'a pas en lui la parole Seul celui que Dieu envoie sera capable de vous transmettre les choses de Dieu C'est parce que je comprends Voilà C'est pourquoi les mêmes demeurent dans le péché Mais ils fouillent la fornication Mais ne sachant pas que Ça fait la vie à la santé Parce que quand il fait la fornication Tu es à l'abri des MST D'accord ? Tu es à l'abri du sida Tu es à l'abri de Des crimes passionnels D'accord ? Parce que je veux dire Il n'y a pas longtemps que j'ai fait d'un ami comme ça qui a été fusillé à vous pourtant D'accord ? D'accord Mais Non Aucun bénéfice à ceux qui contiennent vos âmes dans la mesure où Ce n'est pas ce que Dieu a dit pour ton salut Claire Ce n'est point par les œuvres Afin que quoi ? Que personne ne se glorifie Afin que personne ne se glorifie Regardez Si Dieu nous sauvait par les œuvres Oui Et qu'il était possible d'être sauvé par ces œuvres-là Je vous assure Ça fait rire Mais c'est pour moi une manière d'imager ma pensée Je vous assure beaucoup de personnes de leur changer Votre corps a changé les démarches Si vous marchez autrefois comme ça Désormais ça ne va pas être comme ça Vous savez pourquoi ? Moi je suis sauvé parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela Mais Dieu a dit non, 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 non Il n'est pas question Si je vous sauve Non Ça vient de moi Ça ne vient pas de vous Par conséquent Vous n'avez pas à vous glorifier C'est pour la conclusion La vie chrétienne consiste à quoi ? En la mort, en la personne du Seigneur Jésus-Christ Et nous comprouvons, par exemple, Paul aujourd'hui Lorsqu'il dit Ce n'est plus moi qui vit dans la douleur Mais c'est plus ce qui vit dans la douleur Il avait compris Que ma vie là Ne me jugeait pas par rapport à moi Parce que ce que je sais c'est que J'ai découvert que La possibilité d'être parfait devant Dieu Ce qui est possible Parce que Jésus a dit Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait Ne peut venir de quoi ? Ne peut venir que De la foi que je vais exercer Vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ Voilà ici en quelques mots Chers invités Chers amis Chers parents Vraiment l'évangile Qui doit être prêché Mais malheureusement Qui a été remplacé par d'autres évangiles Les évangiles de sorcellerie Les évangiles de Il faut couper la tête aux démons Bref Non nous assisterons Non je vous assure Onction de mariage Onction de lévation Des bêtises Des choses que la Bible Non jamais Parce que D'accord ? Non pas la grâce de Dieu Nous sommes de ceux-là A qui Dieu a fait la grâce Parce que pour ceux-là Nous reconnaissons que Le Seigneur nous a fait grâce De comprendre ces choses Parce que Dans le milieu des évangiles Moi-même j'avais mis Plus de 20 ans Dans ces milieux-là Ce n'est qu'après 20 ans Que j'ai découvert Que je n'étais pas sauvé Donc il est possible D'être serré Tout en étant ignorant Ah oui ? Ouais ? Il est possible vraiment De s'inverser D'une manière ou d'une autre Pour les choses de Dieu Mais tout en étant ignorant Oh Dieu lui-même A en horreur Il se saut C'est quoi ? C'est l'ignorance Si il n'aurait pas dit Mon peuple aide Et lui faut de connaissance Alors que Dieu vous bénisse Vraiment nous laissons La parole En quelques minutes D'accord ? Aux et aux autres Poser des questions Sur la barre si vous avez entendu En espérant que vos questions Mais les jours encore A plusieurs Ou à vous-même Vous devez recevoir C'est une patate Amen Amen Gloire à Dieu Je crois que Jésus est le Messie Jésus m'a parlé Sur la route de Damas Il m'a aveuglé Et il m'a dit De ne plus le persécuter Et quand cet être mortel Aura revêtu l'immortalité Alors s'accomplira La parole qui est écrite La mort a été engloutie Dans la victoire Où est-elle au mort ? Où est ta victoire ? Où est-il au mort Ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort C'est le péché Et la force du péché C'est la loi Mes grâces soient à Dieu Qui nous donne la victoire Par notre Seigneur Jésus-Christ Mes frères Vous les enfants De la famille d'Abraham Et vous qui craignez Dieu C'est à vous Que ce message de salut A été envoyé Existence